Si je suis disciple aujourd'hui, c'est pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant, je sais que c'est pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, ce n'est pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, ce n'est pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, ce n'est pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue une fois de plus sur notre et votre chaîne Vérité Sans Cesse TV. Nous espérons que vous allez tous bien en présence et compagnie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Déjà que toute la gloire le revienne, notre Seigneur, que son nom soit magnifié, que son nom soit loué, car nous l'aimons, nous l'adorons et nous sommes là pour l'œuvre du Seigneur. Et remercie aussi la sœur Gladys pour tous les efforts consacrés à cette œuvre pour notre Seigneur. Ma sœur, que Dieu te bénisse abondamment et ainsi que toute ta famille. Et aujourd'hui, les frères Armando, les frères Jackson, les frères bienvenus vont faire une révision générale sur les cours que le frère Armando a donnés au sujet du livre de l'Apocalypse. Et voici les sept thèmes récapitulés. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse, la marque de la bête, la grande tribulation, la guerre d'Armageddon, la guerre de Gog et Magog, l'homme en pire et aussi les 144 000 élus d'Israël. Je vous informe aussi que nous avons maintenant quatre émissions. Nous avons l'émission des cours bibliques avec les frères Armando et les sœurs Gladys et la sœur Delma, donc moi, vous me connaissez déjà. L'émission à la lumière des Écritures avec les frères Armando et ses invités. Questions et réponses en direct. L'émission de la jeunesse avec les frères Jackson est bienvenue. L'émission avec les sœurs Lily, Claudia, Gladys et Delma. Soyez donc attentifs, chers frères et sœurs, prenez votre Bible à côté. Et vous le savez, nous la conseillons, la Bible Louis II, la Sainte Bible Louis II. Bonne écoute, je vous retrouve donc à la... Bienvenue dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci la sœur Delma pour l'introduction du cours d'aujourd'hui. Je remercie à tous les étudiants du GSC de la manière que vous évoluez. Merci, gloire à Jésus-Christ qui nous donne toujours le souffle des vies. Et merci également à tous ceux qui n'aiment pas nos enseignements, mais ils sont là pour accompagner au moins le peu de connaissances que Dieu nous a accordées. Aujourd'hui, nous allons parler sur la première partie de l'Apocalypse que nous avons alors donné les mois passés. Nous allons faire aujourd'hui une révision générale de la première partie que nous avons faite. Mais premièrement, j'aimerais prier afin que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous dans cette émission. Prions au nom de Jésus. Père, je te remercie de ce que tu protèges, tu gardes. Sois avec nous, Seigneur Jésus-Dude, bien la fin. Bénégarde toutes choses. Merci, Seigneur Jésus, pour le ministère que tu nous as donné. Merci pour les messages. Garde, proteste, Seigneur Jésus, tes enfants qui nous accompagnent. En ton nom, nous avons su prier et nous disons Amen. Merci mes frères, une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons faire la révision générale de tous les cours que nous avons donnés sur le livre de l'Apocalypse. Et nous allons alors entamer la deuxième partie à partir de la semaine prochaine. A partir de là, nous allons commencer avec le cinquième sceau. Parce que nous avons déjà évoqué les quatre sceaux. Et nous allons continuer avec le cinquième, le sixième et le septième sceau. Et on va alors parler sur les deux prophètes, le millénium, les trônes blancs. Donc nous avons encore des choses à partager avec l'Église. Alors, la révision générale aujourd'hui va se baser sur sept thèmes dont nous allons parler avec mes frères bien-aimés, le frère Jackson et le frère Bienvenu. Alors, nous allons aborder les sujets suivants. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse, c'est ce que nous avons prédit il y a quelques jours avant, soit quelques mois, si vous voulez. On a parlé sur les quatre cavaliers. En fait, on faisait allusion aux sept sceaux. Mais on a seulement pris les quatre sceaux. Et la semaine prochaine, on va continuer avec les trois derniers sceaux. Dans les quatre cavaliers, nous avons décortiqué qui était-il. Et quelle était alors leur mission un à un. On l'avait déjà décortiqué. On avait parlé également sur la marque de la bête. Et nous avons été précis que la marque de la bête sera en vigueur après l'enlèvement de l'Église. C'est après la deuxième partie du règne de l'homme impie. Parce qu'il aura fait des contrats de sept années. Après, la deuxième partie qui seront les trois années et demie, qu'on appelle bibliquement par la grande tribulation. C'est à partir de là qu'il y aura la marque de la bête. Mais pendant que la marque de la bête sera ici sur la terre, tous ceux qui vont recevoir la marque n'iront pas au ciel. Alors, l'Église sera déjà au paradis. Nous irons déjà auprès du Seigneur Jésus. Ceux qui vont rester, c'est eux qui vont alors traverser la période de la grande tribulation dans laquelle il y aura la marque de la bête. Donc, le vaccin que nous avons aujourd'hui n'est pas la marque de la bête. Mais ce n'est juste que les traces, les signes, les préparations de la marque de la bête. On l'avait bien précisé et décortiqué bibliquement. Après, nous avons parlé de la grande tribulation. La grande tribulation, c'est la deuxième partie des trois années et demie du contrat de l'homme impie. Pendant la grande tribulation, l'Église, c'est-à-dire, quand je parle de l'Église, je fais allusion aux cinq vers sages. Les cinq vers sages ne seront pas sur la terre. Parce que la grande tribulation sera après l'enlèvement de l'Église. Parce que c'est pendant la grande tribulation que Dieu va déclencher le sixième et le septième saut. C'est là que nous allons parler sur les fléaux de la colère de Dieu. C'est pendant la grande tribulation. Après avoir tué les deux prophètes, après avoir décapité les 144 000 élus en Israël, c'est alors que nous allons parler de la grande tribulation. Mais on va faire une vidéo avec des versets bibliques précis pour alors donner des précisions à l'Église. Et nous avons déjà aussi parlé sur la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, c'est la guerre qui va alors régrouper tous les états islamiques contre Israël. C'est alors que nous allons parler sur la troisième venue du Seigneur Jésus. On avait déjà parlé sur la guerre d'Armageddon. On a des vidéos dans la chaîne Vérité Sans Cesse TV. Et nous avons aussi parlé sur la guerre des Gog et Magog. A ne pas confondre avec la guerre d'Armageddon. Ce sont deux guerres qui sont différentes. La guerre d'Armageddon viendra en premier lieu. C'est la guerre qui va régrouper les états islamiques avec Israël. Et il y aura le combat. Ce qu'on appelle aussi théoriquement par la troisième guerre du monde. C'est ça qu'on appelle par la guerre d'Armageddon. Mais la guerre des Gog et Magog sera après le millenium. C'est là qu'on va parler sur la guerre des Gog. Mais on avait déjà fait une vidéo. Le frère Armando, aujourd'hui, nous sommes venus pour juste faire une révision générale. On avait déjà parlé sur ça. Alors, nous avons aussi parlé sur l'homme impie. On avait été précis de dire que l'homme impie sera quelqu'un qui doit être ressortissant d'une des tribus en Israël. Et le prophète Esaïe avait déjà précisé que le Messie viendra d'Ephratas. C'était précisé dans la Bible. Donc, il viendra d'une des tribus israéliennes. C'est par rapport là que nous allons parler sur l'homme impie. Mais nous avons précisé que le système satanique, c'est-à-dire les préparations sont déjà en place. On avait donné le verset biblique de la porte Paul qui disait que le mystère de l'iniquité est déjà là. Mais sauf qu'il est retenu par le Saint-Esprit, par l'Église, par la puissance divine. On avait donné des précisions. Les vidéos sont dans nos chaînes. Et dernièrement, on avait parlé sur les 144 000 élus de l'Apocalypse. Là, on fait allusion alors au nombre des rachetés d'Israël qui vont alors refuser la marque de la bête pendant la grande tribulation et qui seront alors décapités pour avoir refusé la marque de la bête pendant la grande tribulation. Et c'est eux alors que la Bible appelle par les 144 000. Et le frère Amon avait décortiqué que 144 000 n'était que le chiffre de la sanctification. Cela ne signifie pas qu'ils seront au nombre de 144 000. Cela ne signifie pas le nombre. Mais cela signifie juste un chiffre symbolique. Parce que dans le spirituel, comme j'avais dit dernièrement, les chiffres ont des significations. Donc, on va en parler en peu de mots avec mes frères bien-aimés. Le frère Jackson et le frère bien-aimés que je vais déjà appeler. À partir d'ici, nous saurons comment est-ce qu'on va évoluer avec les autres. Donc, j'appelle mes frères. Après, on va en discuter bibliquement. Bonjour, frère Jackson. Bonjour, frère Armando. Comment tu vas? Vraiment, je vais bien par la grâce t'aider. Et de ton côté, mon frère. Tout va bien? Oui, ça va. Je vais bien. Gloire à Jésus. Donc, je vais annexer le frère bienvenu. Pour que nous soyons tous là pour partager la parole. Voilà, comme prévu, aujourd'hui, nous allons parler sur... En fait, on va faire une révision générale sur tout ce que nous avons déjà appris. Et on va passer alors à l'autre étape. Voilà, donc, j'annexe juste le frère bienvenu. Pour qu'il soit ici avec nous. Voilà, je l'appelle. Comme ça, nous soyons tous trois ensemble. Et tous les étudiants du GSC qui nous accompagnent à cette heure-ci, nous aimerons que vous puissiez aussi confirmer dans la Bible, soit confirmer dans vos cours, ce que nous avons déjà donné. Bonjour, frère, bienvenue. Bonjour, frère Armando. Ok, gloire à Jésus. Donc, nous sommes ici à Troyes. Nous allons parler sur les cours que nous avons déjà eu à partager à l'Église. Premièrement, on va d'abord prier avant de commencer. Nous allons prier au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions. Merci de m'avoir donné mes frères qui sont ici, le frère Jackson et le frère bienvenu. Nous voulons partager, Seigneur Jésus, ta parole à ton Église. Merci pour le peu de connaissances que tu nous as donné, afin que l'Église puisse connaître, Seigneur Jésus, ta volonté. Sois avec nous, Père éternel, parce que nous avons tout notre amour en toi, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui es notre Père, c'est toi qui es notre Maître, c'est toi qui es notre Berger, c'est toi qui es notre Guide en toutes choses. Béni, Garde, Seigneur Jésus. En ton nom magnifique, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Donc, mes frères bien-aimés, nous allons commencer avec les quatre cavaliers. Alors, dernièrement, nous avons parlé sur les quatre cavaliers. Et nous nous sommes dit que les quatre cavaliers n'étaient rien d'autre que les démons qui ont été délibérés pour alors venir faire du mal aux gens de la terre. Alors, on avait pris des versets bibliques et on avait commencé au chapitre 6. C'est ça, non? Je ne sais pas si le frère bienvenu peut nous lire le chapitre 6 de l'Apocalypse, le premier verset, pour que nous puissions savoir qui était l'homme impie dont on avait parlé dernièrement. D'accord. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux et j'attendis l'un des quatre êtres vivants qui disaient comme d'une voix de tonnerre vient. Je regardais et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un nacre, une couronne lui fut donnée et il partit avec eux pour vaincre. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, dernièrement, on avait déjà parlé sur ça. Nous nous sommes dit que le premier cavalier de sept seaux s'agit ici de l'homme impie qui vient alors pour conquérir, pour convaincre le monde avec ses pratiques sataniques. J'espère que c'est ça, non, mes frères. À moins, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. J'ai dit que l'arc, l'arc, ça représente la langue et la flèche, ça représente le mensonge. Très bien. C'est long, chapitre 9, verset 3. Très bien. Et aussi, c'est long, chapitre 64, verset 3. Voilà, Roger. Voilà, Roger. Donc, c'est ça. Donc, c'est le mensonge, la parole. Voilà, donc, on avait donné des exemples physiques et spirituels. C'est ça, non? Donc, c'est clair. Voilà, pour ça, c'est clair. Voilà, je ne sais pas si le frère bienvenu peut encore lire le deuxième cavalier. Oui, je peux lire le deuxième cavalier. Alors, quand il ouvrit le verset 3, il dit, quand il ouvrit le second saut, j'attendis le second être vivant, il disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la peste sur la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Voilà. Et une grande épée lui fut donnée. Très bien. C'est la même chose. Très bien. Donc, on avait déjà expliqué qu'est-ce signifiait le cavalier numéro 2. Ceux qui sont à la maison peuvent confirmer dans leur cours. Vous pouvez aussi regarder sur l'écran. Parce qu'on n'a pas assez de temps pour prendre encore beaucoup. En fait, donner encore beaucoup d'explications. C'était bien précis. C'était clair. Voilà. Jusqu'à ce point, on avait déjà tout expliqué par vidéo et les versets bibliques ont été décortiqués. Voilà. Frère bienvenu. Tu peux continuer. Le troisième cavalier. Le troisième cavalier. Quand il ouvrit le troisième seau, j'attendis le troisième être vivant qui disait, « Viens, je regarde. » Et voici paru un cheval noir. Celui qui le montait et tenait une balance dans sa main. Et j'attendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de bleu pour un dénier. » Et trois mesures d'orge pour un dénier. « Mais je ne fais point de mal. » Il a dit, « Ne fais point de mal à nuit et au vent. » Très bien. Donc, ça, c'est le troisième cavalier. Et nous avons aussi déjà décortiqué qu'est-ce qui signifiait le troisième cavalier. On a donné des versets bibliques. Tout a été décortiqué. Mais frère, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le troisième cavalier ? Parce qu'ici, on nous parle de l'hôte d'huile. « Ne fais point de mal à l'huile et au vin. » On l'avait déjà décortiqué dernièrement. Est-ce que vous avez encore une idée ? L'huile et le vin. « Oui, l'huile, ça représente le Saint-Esprit. » « Et le vin, ça représente la parole et la foi. » « Gloire à Jésus. » « C'est ça. » « Ne fais pas de mal à l'huile et au vin. » « Ça représente, ne fais pas de mal aux personnes qui ont le Saint-Esprit. » « Gloire à Jésus. » « Gloire à Jésus. » « C'est même ça. » « C'est même ça que nous avons dit dernièrement. » « C'est ça, non, mon frère, bienvenue. » Est-ce que tu as une autre expression ? « Oui, effectivement, c'est ça, le frère Gerson l'a dit. » « Ok, donc c'est clair. » « Et nous avons dit dernièrement que une mesure de blé pour un dénier et trois mesures d'orge pour un dénier symbolisaient la diminution à la quantité alimentaire. » « La diminution, la crise. » « Donc, ils vont diminuer les choses et augmenter les prix. » « Donc, on va commencer, ou soit les hommes de la terre vont commencer à travailler dur pour gagner peu. » « À travailler plus pour avoir peu de nourriture. » « C'est ça, c'est ce que nous avons décortiqué dernièrement. » « C'est clair. » « Voilà, je ne sais pas. » « Le frère, bienvenue. » « Tu peux continuer avec le 4ème cavalier. » « Là, nous sommes dans le verset 7. » « Alors, quand il ouvrit le 4ème saut, j'attendis la voix du 4ème être vivant qui disait, « Viens, je regardais et voici paru un cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait, se tenait, se nommait la mort, pardon, et le séjour des morts l'accompagnait. » « Le pouvoir leur fut donné sur le cas de la terre pour faire des risons par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » « On avait déjà aussi expliqué qu'est-ce signifiait le 4ème cavalier. » « Nous faisons face à la mort et le séjour des morts. » « On a dit ici, le pouvoir leur fut donné. » « Donc, ils étaient à deux, la mort et le séjour des morts. » Frère Jackson, tu as quelque chose à dire sur le 4ème cavalier ? Ou on peut passer ? « Je pense qu'on peut passer. » Ok, ça va. Parce que tout a été déjà clair. On avait déjà bien expliqué sur le 4ème cavalier. Maintenant, la semaine prochaine, nous allons commencer avec le 5ème cavalier. La semaine prochaine. Voilà, c'est clair. Maintenant, mes frères, nous allons maintenant passer à la marque de la bête. La marque de la bête. Est-ce que le frère Jackson ou le frère Bienvenu, il y a encore une idée, non ? La marque de la bête, on l'avait déjà décortiquée, non ? Vous avez quelque chose à dire sur ça, la marque de la bête ? « Oui, la marque de la bête, oui, bien sûr, on a vu ça. » « C'est la marque de 666, je pense. » Et on peut le trouver dans l'Apocalypse, chapitre 13, le verset 18. Voilà, très bien. « Je peux lire ? » Vas-y, mon frère, vas-y. Ok. Apocalypse, chapitre 13, le verset 18. Il est écrit, ou bien on peut commencer au verset 16 au verset 18. Il est écrit, Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, on avait déjà dit dernièrement que sur la marque de la bête, nous avons les préparatifs. Nous avons les signes de la marque de la bête qui vont déjà se faire sur la terre. Mais sauf que ce n'est pas la marque de la bête dont la Bible nous parle. que si tu le reçois, tu n'iras pas au paradis. C'est ça, non ? Parce que là, est-ce qu'on peut prendre un autre verset ? Tu peux lire ? Tu peux lire ? Tu peux lire ? Voilà. Nous allons alors reprendre… Voilà, nous allons prendre un autre verset pour que nous puissions compléter à cela. Frère Jackson, tu as quelque chose à dire ? Non. Sur le 666, c'est une personne. Non. Le 666, c'est une personne. C'est l'Apocalypse 13, verset 18. Très bien. Et tu avais dit que le 666, ça représente Vicarious Philidei. Très bien. Très bien. Vicarious Philidei, oui, oui. Philidei. Non. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Voilà. Donc, ça représente Vicarious Philidei. On l'avait déjà dit dernièrement. Alors, Vicarious Philidei, on l'avait dit dernièrement que ça symbolise, au fait, ça veut dire, au fait, le vicaire, le remplaçant du fils de Dieu. C'est ça, non ? C'est ce que nous nous sommes dit dernièrement. Oui. Voilà. Donc, la Bible nous convainc que la marque de la bête sera… En fait, tous ceux qui vont recevoir la marque de la bête, ils n'iront pas au paradis. C'est clair, non ? On l'avait dit ça dernièrement. Ils seront décapités et ils n'iront pas au paradis. Alors, la marque de la bête va se faire avant… Pardon, pardon, après l'enlèvement de l'église. Donc, quand il y aura la marque de la bête, c'est là que nous allons parler sur la grande tribulation. Pendant cette période, nous l'église, nous ne sommes pas ici. On avait déjà donné des versets bibliques, donc on ne va plus perdre beaucoup de temps sur ça parce que ça avait été déjà décortiqué. Alors, je ne sais pas si… Frère Jackson, Frère Bienvenu, vous avez quelque chose à compléter avant que nous puissions passer sur un autre thème ? Oui, oui… Vas-y Frère Jackson, vas-y. Oui, tu peux y aller. Frère Bienvenu, tu peux parler. Oui, Frère Bienvenu. Non, le Frère Jackson. Frère Jackson, vas-y. Frère Jackson, tu peux parler. Tu avais dit que la terre représente les personnes et les cornes représente le roi, le royaume et la bête représente aussi le Vatican. Bon, mais nous avons… Parce que nous avons trois bêtes, non ? En fait, dans l'Apocalypse, nous avons trois bêtes. Nous avons la bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer et la bête qui est Satan lui-même. Nous avons trois bêtes. Et on avait fait une vidéo, on avait décortiqué la bête qui monte de la mer. La mer symbolise le peuple, les populations. La terre aussi… Mais sauf qu'il y a une différence. La terre symbolise un petit nombre de personnes. Mais ça symbolise les personnes, mais une quantité faible. Alors, les eaux, la mer, symbolisent une grande quantité de peuples. On avait démontré dernièrement que la bête qui monte, la bête qui monte de la mer, symbolisait alors les cinq rois. Le fait, les cinq royautés qui ont été ajoutées encore par d'autres royautés. Et on avait bien cité les royautés. Et on avait dit que la bête qui monte de la terre symbolisait les États-Unis. Et la bête en elle-même symbolisait le diable. Parce que le diable aussi est une bête. Ça va, non ? C'est une bête. Parce que la Bible, en fait, la Bible confirme que c'est le dragon ancien. Or, le dragon est une bête. Donc, nous avons trois bêtes. On avait déjà bien décortiqué sur ces points. Ça a été déjà bien décortiqué. Ça va, mes frères ? Est-ce qu'on peut passer à un autre thème où vous avez encore des questions là-dessus ? Oui. On veut demander, par exemple, la marque de la bête. Ça serait que le nombre d'hommes, ou 666, ou les gens seront implantés, ou c'est déjà une vie que les gens mènent, ou qui est différente de Dieu. Non, mais très bien. Ou bien c'est ceux qui n'obésent pas à la loi de Dieu qui ont de l'image. Donc, voilà, la marque de la bête, comme nous avons dit, est-ce, frère bienvenue, ou frère, Jackson, on peut prendre un verset, non ? D'accord. Voilà. On va prendre un verset. Là, on va un peu aller dans Paul. Paul. Pardon, je cherche le verset. Là, nous allons, on va dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 2. 1 Timothée 4, 2. 1 Timothée 4, 2. 4, le verset 2. 2, voilà. D'accord. C'est bon ? Très bien, très bien. Voilà. Tu vois ? Non, ça va. C'est ce que la pote Paul dit. La pote Paul dit que « L'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » C'est ce qui signifie que au fait, quand nous prenons, bon, ça, tu as lu ça dans quelle version des bibles ? 8 secondes. 8 secondes, non ? Voilà, ça va. Moi, je vais lire ça dans une autre version et tu vas écouter alors la traduction. Je suis dans la version « Good News Translation ». Écoute maintenant la version ici. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est 1 Timothée 4, 2, non ? 1 Timothée 4, 2. Qu'est-ce qu'on dit ? Donc, voilà. Dans cette version, on dit ceci. 1 Timothée 4, 2. « Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs à la conscience marquée au fer rouge. » Bien sûr, tu vois. Ça, c'est une autre version. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déjà été marqués par leur conscience par le fer rouge. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le diable a déjà donné sa sémence à plusieurs personnes. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait que vous avez pour père le diable parce qu'ils ont déjà la marque de la flétrissue. C'est ce qui symbolise la marque de Satan, du diable. Mais c'est la marque de la bête. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a des gens qui sont déjà nés avec la sémence du diable. La sémence du diable, c'est la marque de la bête. Mais d'une manière spirituelle. Alors, tous ceux qui ont déjà la marque de la bête, ce qui signifie la sémence du diable, ils finiront en enfer. Et nous qui n'avons pas la marque de la bête, la sémence du diable, nous ne pouvons jamais aller en enfer parce qu'on a la marque de Dieu qui sont les marques de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Apocalypse confirme que la marque de la bête sera ici après l'enlèvement de l'église. Parce que tous ceux qui vont recevoir la marque de la bête iront en enfer. C'est clair, non, mon frère est bienvenu. Oui, c'est clair. Voilà. Voilà, j'ai dit. Frère Jackson, est-ce que tu as encore fait une question ou soit un peu pour nous passer? Maintenant, moi aussi, j'ai une question à vous donner. Parce que nous sommes faits dans la grande tribulation. Ça va, non? La grande tribulation. La Bible nous parle sur la grande tribulation. C'est clair, non? Ça va, c'est clair. Est-ce que l'église sera ici sur la terre? Pendant la grande tribulation. Est-ce que nous serons ici? Non. Nous ne serons pas ici. La grande tribulation sera déjà partie. Très bien. Pendant la grande tribulation, l'église sera déjà partie. Et on avait dit, on a manqué. La grande tribulation fera trois années et demie. C'est bien précis dans la Bible. Est-ce que nous pouvons passer à la guerre d'Armageddon? Oui. Donc, j'ai une question. Bon, on va dans Matthieu 24, verset. Le Seigneur Jésus dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, comme a parlé, le prophète Daniel établit à lui ça, que celui qui l'y fasse en tation. L'abomination de la désolation, c'est déjà quoi? Voilà. L'abomination de la désolation signifie que, après l'enlèvement de l'église, l'homme impie ira signer un contrat de sept années avec Israël. Quand il va signer le contrat, il aura sept années de règne. Pendant les sept années de règne, il va se proclamer Dieu. Il va prendre la place dans le trône, dans le temple de Jérusalem. Il va se passer pour Jésus-Christ. C'est là qu'on va parler sur l'abomination. Parce qu'il va lui-même se présenter que, c'est moi qui suis le Christ. On va croire en lui. Parce qu'avant de signer, il va dire que, non, Jésus-Christ, c'est moi. C'est alors qu'il va commencer avec les abominations. Il fera cesser l'offrande. Il fera cesser les sacrifices. On ne va plus adorer l'homme, 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 à le Seigneur Jésus, jusqu'à ce qu'il va maintenant tuer les 144 000. Là, maintenant, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 8, le verset 1er. Ça va, non ? C'est là que le Seigneur Jésus-Christ avait dit sur l'abomination. Parce qu'il va se présenter en Israël comme étant Jésus-Christ est revenu. Or, ce sera le faux Jésus. Voilà pourquoi nous avons donné le premier cavalier. C'est lui le premier cavalier. Il viendra en vainqueur pour vaincre. C'est là qu'on va parler sur Apocalypse, chapitre 6, le verset 1er. Il vient pour vaincre. C'est là, l'homme impie. Ça va, non, frère ? Bienvenu. Nous avons appris qu'Israël, aujourd'hui, nous avons appris qu'ils ont déjà construit le troisième tram. Ils ont déjà les matins. Les matins, les matins, les matins, les matins, les matins. Ils ont fabriqué tout ce qui était dans le livre de Moïse. Ils ont déjà fabriqué ça. Donc, c'est le temple noir, la Bible est en train de parler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ? Mais très bien. En fait, Israël est considéré comme le calendrier des événements eschatologiques. Tout ce qui se passe en Israël, c'est référent à la parole. Ils sont en train de construire le temple. Ils sont en train de construire. Parce qu'ils ont déjà construit des temples. On l'avait déjà démoli. On a détruit les temples. Babylone est venu. On a pillé les temples. Plusieurs rois sont venus. On a pillé les temples. Ils sont maintenant en train d'établir le temple. Voilà pourquoi nous avons dit, en fait, nous avons dit que le Seigneur Jésus revient bientôt. Parce que quand le temple d'Israël sera bien établi, bien construit, tout sera en fonctionnement. C'est alors qu'on va maintenant commencer déjà à nager vers le temps de la fin, l'avènement de Jésus. Parce que lui, il va revenir quand le temple d'Israël sera reconstruit. Le temple est déjà bien posé. Tout est déjà en marche. Et le temps de la fin s'accomplit tout en entier. C'est alors que le Seigneur Jésus va revenir. Pour prendre l'église. Et nous, quand nous allons monter, c'est là alors qu'il y aura maintenant des choses qui vont arriver bien après. L'autre là, le contrat d'une semaine. C'est là, les prophéties de Daniel. C'est-à-dire les contrats de cette année que l'homme impie fera avec un plaisir. Là, nous sommes dans Daniel, chapitre 9, le verset 27. C'est bon non, frère? Bienvenue. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que nous pouvons aller dans la guerre d'Armageddon? Frère Jackson, tu peux lire dans l'Apocalypse la guerre d'Armageddon. Là, nous sommes dans... Frère bienvenue, pardon, frère Jackson. Frère bienvenue, tu peux le lire. J'utilise mon téléphone. Il n'y a pas de souci. Voilà. Le verset. Voilà, frère bienvenue. Là, nous sommes dans... Apocalypse, chapitre 16. Le verset 16. Apocalypse 16, 16. D'accord. Apocalypse 16, le verset 16. Il est écrit. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Mais donc, je vais lire ça dans cette version aussi. Ici, on dit ceci. Yeah. En fait, les esprits. Est-ce que tu vois? Voilà pourquoi nous aimons toujours avoir plusieurs versions pour avoir l'idée générale. Dans cette version, on me dit ceci. Les esprits rassemblèrent les rois dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Les esprits. Ce sont les esprits. Voilà pourquoi, dernièrement, nous avons dit que la guerre d'Armageddon, c'est le diable qui va régrouper, ou soit rassembler tous les états islamiques. Et aussi, toutes les forces militaires pour aller combattre Israël. Ce sont les esprits qui vont leur rassembler pour combattre Israël. Ils vont le combattre dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et on l'avait démontré dernièrement que Armageddon signifiait la montagne de Megiddo qui se trouve en Israël. On avait démontré ça sur l'autre, un schéma. Armageddon signifie montagne de Megiddo. Cette montagne se trouve en Israël. On avait donné des précisions. Frère Jansson, est-ce qu'il y a des questions ? Frère, bienvenue. Il y a des questions sur la guerre d'Armageddon ? Oui. Je pense que vous avez parlé à propos du jugement. On voit aussi dans le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 14, Pardon, je vais aller vite pour Zacharie chapitre 14. Il a dit le verset 1 au verset 2. Je vais lire le verset 2. Et la Bible dit, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées. Donc ça veut dire que c'est le dernier qui va monter les nations contre Jérusalem ? Très bien, très bien mon frère. C'est l'éternel Dieu qui va envoyer les démons entre eux pour rassembler les nations. C'est la même chose avec les sept seaux. Les quatre cavaliers sont des esprits démoniaques. Mais c'est l'éternel Jésus-Christ, bien sûr. C'est Jésus-Christ qui les a délibérés pour qu'ils aillent alors faire du mal à la terre. C'est la même chose qui va se passer avec la guerre d'Armageddon. C'est Dieu lui-même qui va envoyer Satan. Satan et ses esprits, ses démons, pour rassembler les nations de la terre, les forces militaires pour attaquer Jérusalem. C'est là que le Seigneur Jésus va maintenant accomplir Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Frère Bienvenu, tu peux aller là-bas. Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Que dit la parole ? Là, il est écrit Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc, celui qui le notait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Très bien, très bien. Continue mon frère, 12, verset 12, continue. Ok. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement plein de sang. Très bien, très bien. Son nom est la parole de Dieu. Voilà. Très bien. Les armes qui sont... Voilà. Continue. Vas-y, vas-y, vas-y. 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 Il est écrit ici que les armes qui sont dans le ciel, le suivait sur des chevaux, dessous des chevaux blancs, revêtus d'un félin blanc pur. Très bien, très bien. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Voilà. Et l'épée étera avec une rage de fer. Très bien. Et il foulera la cuve du vin de la tente colère de Dieu. Voilà. Très bien, très bien. Donc ça, c'est la guerre d'Armageddon. Maintenant, je vais lire ça dans cette version que j'ai. J'ai la version Good News Translation. Je suis dans l'Apocalypse, chapitre 19. Je commence au verset 11, puis je descends. Puis je vis le ciel ouvert et un cheval blanc apparu. Celui qui monte s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux flamboyaient comme du feu et il avait de nombreuses courantes sur la tête. Il portait un nom écrit qu'il est le seul à connaître. Il était vêtu d'un manteau couvert de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient montées sur les chevaux blonds et vêtus d'un fin lin, d'un fin tissu de lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë destinée à frapper les nations. Et il dirigera avec une autorité de fer. Il écrasera le raisin dans le pressoir de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ici il s'agit alors du Seigneur Jésus quand il va descendre pour venir vaincre les nations. C'est ici que nous parlons sur la guerre d'Armageddon. C'est ça non ? Alors après la guerre d'Armageddon, c'est là que nous aurons alors le millénium. Maintenant pendant le millénium, le diable sera où ? Frère Jackson, frère bienvenu. Pendant le millénium, le diable sera où ? Il sera lié. Très bien. Avant le millénium, le diable sera lié. Très bien. Pendant mille ans. Voilà, très bien. Donc le diable sera lié, c'est ça. Pendant le millénium. Ce qui signifie que quand le Seigneur Jésus reviendra pour vaincre, combattre les nations, c'est par rapport à cette bataille que le diable sera pris dans les chaînes. L'ange de l'Éternel va l'enchaîner et on va le mettre dans l'abîme, en prison. Maintenant, l'homme impie et le faux prophète, eux, ils iront dans... Ils iront où ? Ils iront où ? Dans l'enfer. Très bien. Ils iront dans l'enfer. Voilà, dans l'étang des feux. Et ils vont rester dans l'étang des feux. Ils vont déjà... Et donc, les personnes qui vont inaugurer l'enfer, l'étang des feux, seront alors l'homme impie et le faux prophète. C'est ça, non ? C'est ça qu'on voit dans l'Apocalypse 19, le verset 20. Et il dit... Très bien, vas-y. La bête fut prise et avec elle, le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Voilà ! Tous les deux jetés dans les dents ardents de feu et de souffle. Très bien. Tu es dans... Tu es dans... Tu es dans... Je vais lire ça dans cette version. Tu es dans l'Apocalypse. Vas-y, frère, bienvenue. Tu es dans l'Apocalypse, quel chapitre ? 19. Voilà, voilà. Le verset 20 au verset 21. Voilà. Donc, tu es dans l'Apocalypse 19, 20, 21. Je vais lire ça dans la version que j'ai ici. Je vais lire ça dans cette version. Voilà pourquoi nous avons dit que tous ceux qui vont recevoir la marque de la bête iront en enfer. On avait dit dernièrement que toute personne qui reçoit la marque de la bête ira en enfer. Or, la marque de la bête ne peut pas être pendant que l'Église est sur la terre. Sinon, nous allons recevoir la marque de la bête. Il faut que nous partions d'abord dans le paradis. Il faut que nous montions d'abord pendant l'enlèvement. Ceux qui vont rester, c'est à eux de recevoir la marque de la bête. Et ceux qui vont réfugier de recevoir la marque de la bête, ils seront décapités. Pour que le Seigneur Jésus vienne alors leur racheter. C'est eux qu'on appelle par les vierges folles. Voilà. Donc, je vais lire ça. Je suis dans l'Apocalypse 19, le verset 20 à 21. 20 à 21. Que dit la parole ? La Bible dit ainsi. La bête fut capturée ainsi que le faux prophète qui avait accompli des miracles en sa présence pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête. Ainsi tu vois. Donc, tous ceux qui vont recevoir la marque de la bête, ce sont des personnes qui seront égarées par la bête et le faux prophète. Maintenant, on va poser une question. Est-ce qu'un vrai adorateur peut être égaré par l'autre, par le diable ? Non. Non. Nous, nous sommes de vrais chrétiens. Le diable ne peut pas nous égarer. Jamais. Le diable ne peut pas nous égarer. Mais lui, il égare ceux qui sont dans la perdition. Donc, la marque de la bête n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Rien à voir. Je continue. Ceux qui avaient reçu la marque de la bête ont été égarés par les adorations de la statue de la marque de la bête et la bête. Donc, ça n'a rien à voir avec nous. C'est clair. Frère Bienvenu et Frère Jackson, est-ce qu'on peut continuer ? Ou vous avez encore des questions ? Je pense que dans la Bible, on a parlé de résurrection. La première résurrection, la seconde résurrection, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Mais c'est ça, mon frère, bienvenue. En fait, la première résurrection, c'est le jour de l'enlèvement. Ça va, non ? L'enlèvement des légumes. En fait, nous allons voir ça dans ce contexte-là parce que le Seigneur Jésus, quand il est mort, il est parti aussi libérer les captifs. Ça va, non ? C'est clair, non ? Il est parti libérer les captifs. Mais nous allons voir ça dans le sens de l'enlèvement de l'Église. Quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, premièrement, ce sont ceux qui sont morts dans le Seigneur qui vont ressusciter. Ils vont d'abord ressusciter. Quand ils vont ressusciter, c'est pour, alors, être ensemble avec les vivants qui vont amener la vie de sanctification pour que nous puissions tous monter dans les airs avec le Seigneur. Ça va, non ? Ça, c'est aussi une résurrection. Maintenant, l'autre résurrection sera quand nous allons au paradis. On va rester au paradis. Et ceux qui vont recevoir la marque, pardon, ceux qui vont réfuser la marque de la bête seront décapités. Ils vont mourir. Quand ils vont mourir, au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et là, je suis dans l'Apocalypse, chapitre 19, le verset 11. Quand le Seigneur Jésus va revenir sur la terre, les vierges folles, c'est-à-dire que ceux qui vont réfuser la marque de la bête et qui vont donner le témoignage de Jésus-Christ qui seront les martyrs. C'est là que nous allons parler sur le cinquième saut, la semaine prochaine. Donc, ceux qui vont mourir, c'est-à-dire que ceux qui sont cités dans le cinquième saut, les martyrs. C'est eux alors qui vont ressusciter parce que le Seigneur Jésus-Christ viendra se poser sur la montagne de Sion. Quand il va se poser sur la montagne de Sion, ça fait partie de la montagne aussi de Mekido. C'est ce que nous avons montré. La montagne de Mekido, il y aura un tremblement de terre. Ce tremblement de terre-là va alors susciter la résurrection des vierges folles. Mais pendant ce temps-là, les païens vont continuer dans le séjour des morts. Ils vont rester là-bas. Et ils vont ressusciter le jour du jugement après la guerre des Gog et Magog. Je sais que ça peut encore causer quelques confusions, mais nous allons faire une vidéo. On va bien expliquer avec les versets bibliques à tête reposée toutes les résurrections et toutes les venues du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous avons la deuxième partie de l'Apocalypse. On va expliquer ça bibliquement et on va bien les décortiquer. Ça va, Frédéric ? Est-ce que nous pouvons passer à la guerre des Gog et Magog ? Vous avez une idée, Frère Jackson ? Il y a une idée sur la guerre des Gog et Magog ? Oui, la guerre des Gog et Magog, c'est la deuxième guerre. Je ne me trompe pas. Très bien, c'est la deuxième guerre qui sera après l'enlèvement de l'église. Oui, c'est la deuxième. Vas-y, mon frère. Tu avais défini le nom de Gog, qui signifie la Russie, et Magog, qui signifie la fusion européenne. Voilà, très bien. Et Mechak, Tubal, Moscou. Moscou, très bien. C'est même ça. Kurse, qui représente l'Ethiopie, l'Ethiopie nord d'Afrique. Voilà. Et Pute, qui représente la Libye. La Libye, très bien. Et Perse, qui représente l'Iran. L'Iran, oui. Et Gomère, qui représente l'Europe de l'Est. Très bien, très bien. C'est même ça. C'est même ça ce que nous avons dit. C'est même ça. C'est ça Gog et Magog. Et on avait bien précisé, on avait bien détaillé ça. C'est ça. Frère, frère bienvenu, tu as une question sur Gog, où on peut passer sur l'homme impie. J'espère que Gog et Magog étaient bien éclairés, non? C'est après le millénium. Oui, ça veut dire que c'est après le millénium. Oui, Gog et Magog. Parce qu'à ne pas confondre. La guerre d'Armageddon, c'est avant. Avant le millénium. Mais la guerre des Gog et Magog, c'est après le millénium. C'est clair, non? Après le millénium, nous aurons la guerre des Gog et Magog. Après la guerre des Gog et Magog, c'est là que nous aurons le jugement dernier. Après le jugement dernier, c'est là que nous aurons alors le paradis terrestre. C'est clair, non? On va arriver là-bas. Ça, c'est la deuxième partie de l'Apocalypse. On va l'expliquer bibliquement. C'est clair, non? C'est clair, non? Voilà. Alors, passons à l'homme impie. L'homme impie. Frère Jackson, il y a une idée sur l'homme impie. On avait décortiqué ça. L'homme impie. Qui est l'homme impie et comment? Est-ce que tu as une notion sur l'homme impie? L'homme impie, si je ne me trompe pas, l'homme impie, c'est l'homme qui viendra pendant... Pendant trois et demie, comment je peux l'expliquer? Les sept années, les sept années. Pendant les sept années. Cette année sera divisante pour deux parties. Très bien. C'est ça. Et pendant les trois premières années, l'homme impie viendra pour régler tous les problèmes qu'on a. C'est-à-dire de problèmes, de la crise, tout ça. Très bien. Donc, c'est ça qui fera. Voilà. C'est même ça. Ça, c'est l'homme impie. C'est clair. Ça, c'est l'homme impie. C'est clair, non? Frère, bienvenue. L'homme impie, c'est clair, non? Oui, l'homme impie, oui, c'est ça. Oui, vraiment. Est-ce qu'on peut lui inverser? Parce que je veux encore comprendre. Vas-y, ma foi. Il n'y a pas de problème. Dans « Deux Thessaloniciens », chapitre 2, le verset, chapitre 2. « Deux Thessaloniciens 2 », c'est ça, non? « Deux Thessaloniciens 2 », hein? Oui. Ok, tu peux aller, ma frère. Je vais essayer de lire vite. Voilà. Donc, tu peux le redire. Tu peux le redire. « Deux Thessaloniciens, chapitre 2 », ça va, non? « Chapitre 2 », oui. Le verset. Je vais essayer de lire. Dans les versets. Le verset 1 au verset 10, je pense. Non, tu veux lire tous les chapitres. Oui, pour comprendre l'homme impie et mon âge. Non, il n'y a pas de problème. Il est son rôle, il va faire. Très bien, vas-y. Ok. Il est écrit, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frère, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser trouver, soit pas quelques espions, soit pas quelques paroles, ou pas quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, c'est lui, l'homme impie, l'homme du péché, le fils de la perdition. Très bien. Le verset 4 dit, « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, Dieu se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Très bien. « Le ministère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'homme, puis que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de ce tempi suffira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de produits mensongères. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour et la vérité pour être sauvés. Amen. » C'est clair, non, frère, bienvenue ? C'est clair, non ? C'est clair, non ? Voilà, donc ça, c'est ce qui va arriver. L'homme impie est déjà là, mais sauf qu'il y a quelque chose qui le retient. C'est le Saint-Esprit. Ça va, non ? Le Saint-Esprit qui le retient. Mais nous comprenons qu'il y a un ange, l'ange, parce qu'il y a l'ange qui avait enchaîné le diable et l'a jeté dans l'abîme pour qu'il reste là. Cet ange-là, c'est lui qui détient, il retient, pardon, il retient l'homme impie. Donc l'homme impie ne peut pas d'abord paraître, soit apparaître. Il est retenu. Mais sauf que l'homme impie, là, ne sera pas un esprit qui viendra, non. Il va s'incarner en un juif. Il faut qu'il soit un juif. Obligatoire. Parce que personne ne peut s'autoproclamer, crie le Messie en Israël, sans que la prophétie ne soit accomplie. Ils doivent accomplir. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est né, quand le Seigneur Jésus est né, les mages sont partis dire à Hérode que non, le Messie est né. Et Hérode a appelé les sages d'Israël. Il a dit non, venez, venez. Vérifiez d'abord dans les Écritures, selon les prophéties. Est-ce que le roi, le Messie, naîtra de Bethlehem en Judée ? Vérifiez. Ils ont vérifié et c'était exact. Il sera de Ephrata. Donc l'homme impie ne peut jamais être n'importe qui. Il faut que ce soit quelqu'un qui sort d'une des tribus d'Israël avant d'être alors reçu dans le judaïsme. Parce que c'est le judaïsme qui va les recevoir. Ce n'est pas le christianisme. Ça va non ? C'est le judaïsme parce que ceux qui sont là-bas au temple, ce sont les docteurs de la loi de Moïse qui sont là-bas. C'est eux qui vont les recevoir. Voilà. Donc pour ça c'est clair. C'est clair. Voilà. Est-ce que nous pouvons passer au deuxième thème pour que nous puissions terminer ? Les 144 000. Frère Jackson, les 144 000. Tu as une idée ? Oui, les 144 000. C'est dans Apocalypse, chapitre 7, verset 4 à 8. Voilà. Le premier, Véni, tu peux aller. Apocalypse, chapitre 7, verset 4 à 8. Ok, d'accord. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000. De toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribus de Juda, 12 000. Marqués du sceau. De la tribus de Ruben, 12 000. De la tribus de Gad, 12 000. De la tribus d'Azer, 12 000. De la tribus de Mertali, 12 000. De la tribus de Manassé, 12 000. De la tribus de Simeon, 12 000. De la tribus de Lévi, 12 000. De la tribus d'Israël, 12 000. De la tribus de Zébulon, 12 000. De la tribus de Joseph, 12 000. De la tribus de Benjamin, 12 000. Marqués du sceau. Voir à Jésus. Voir à Jésus. C'est clair. Dernièrement, nous nous sommes dit... Non, j'aimerais que le frère Jackson puisse d'abord finir avec ton raisonnement. Frère Jackson, vas-y, finis d'abord. Après, je vais prendre la parole. Vas-y, mon frère. Oui, en fait, c'est ça qui représente toi. C'est ça qui représente le 144 000. Dans les 12 tribus d'Israël. C'est bien. Donc, c'était ça. Voilà. Donc, dernièrement, nous nous sommes dit qu'en fait, il y a un changement dans le calendrier. Ça va, non? Dans cet ordre-là des enfants d'Israël. Parce que quand nous prenons un chronique chapitre 2, le verset 2 à 2, c'est-à-dire un chronique de 1 à 2. Quand nous prenons ça, là, on nous donne, alors, tous les enfants d'Israël depuis le premier fils qui est rubin et au dernier qui est azère. Ça va, non? On nous donne ça là-bas. Mais, quand nous venons dans l'Apocalypse, on va comprendre que l'ordre des enfants d'Israël avait été changé. On a changé d'ordre des enfants d'Israël. Ce n'est plus comme auparavant. On a changé, en fait, on a changé ça. Voilà. Dernièrement, voilà, on avait expliqué ça que nous avons maintenant en premier. Là, je suis dans l'Apocalypse chapitre 7, le verset 4 à 8. Nous avons en premier, en fait, en première position, Judas. Or, ce n'est pas Judas qui devrait être en première position. Ça allait être Rubin. Parce que c'est Rubin qui était le premier né de Jacob. Mais nous avons dans l'Apocalypse Judas. Parce que Judas, c'est à partir de là que le Seigneur Jésus-Christ est sorti. Il vient de la tribu de Judas. Voilà, on l'a mis en première position. Et, parmi les enfants d'Israël, nous avons Dan. Dan qui est là. Mais malheureusement, dans l'Apocalypse, on n'a plus Dan là-bas. On a pris Manassé, on l'a remplacé à la place de Dan. Parce que Dan était maintenant le peuple qui s'était livré aux idoles. Ils étaient alors devenus des idolâtres. Alors, il fallait leur détourner de la voie de Dieu. Parce que Dan, selon les bénédictions de Jacob, il avait reçu la malédiction du diable. On avait lu ça un an dernièrement. Il avait reçu la malédiction du diable. On l'a exclu de la liste des enfants d'Israël. Et on a mis là-bas Manassé, qui est le fils de Joseph. Qui est devenu le fils de Jacob. Jusque-là, c'est clair, non ? Il y a encore des confusions là-bas. Oui, et donc, ça veut dire que Dan, c'est le symbole du serpent. Très bien, très bien. C'est même ça, frère bienvenu. Dan est le symbole du serpent. On avait donné un verset biblique, non ? Est-ce qu'on peut aller là-bas ? Frère... D'accord. On va prendre ça. On va... Le prophète Jacob avait prophétisé sur Dan. Il avait prophétisé sur Dan. Dan sera... Voilà. Je pense que c'est dans Genèse. Dans Genèse 49. Voilà. C'est ce que nous avons donné, non ? Tu as raison. C'est Genèse 49, le verset 17. C'est ça, non ? Voilà. Genèse 49, 17. C'est ça, non ? Frère Jackson. Oui, oui, c'est dans Genèse. Dans Genèse 49, 17. Voilà. Genèse 49 et 17. Voilà. C'est même ça. Vas-y, frère bienvenu. Alors, Dan sera un serpent sur le chemin. Une vipère sur le sentier mordant les talons du cheval. Ah, voilà. Pour que le cavalier tombe à la renverse. Très bien. Vous voyez ? Vous voyez ? Ça, c'est Dan. Maintenant, je vais lire ça dans cette version. Good News Translation. Genèse 49, le verset 17. Qui dit la parole ici ? Dan est comme un serpent sur la route, une vipère au bord du chemin. Le serpent mord les jarrets du cheval et le cavalier tombe à la renverse. Or, prophétiquement parlant, nous allons comprendre que celui qui mord, le talon du cheval, c'est le diable. Parce que le cheval symbolise l'église. Ça va, non ? Est-ce que nous sommes ensemble ? Le cheval symbolise l'église. Et celui qui monte sur le cheval, le cavalier, symbolise le Seigneur Jésus. Ça va, non ? D'accord. Voilà, on va revenir dans Genèse. Dans Genèse, la Bible dit... Ça ? Ça ? Vas-y, frère, bienvenue. Vas-y. Vas-y, frère, bienvenue. Pardon, je veux dire, ça va. Quand vous parlez du cheval et du serpent, ça a un rapport avec l'Apocalypse chapitre... Pardon, je... Où la Bible dit que l'Apocalypse chapitre 3, le verset 15, où le Seigneur dit « Je mettrai un métier entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Non, là, tu es dans Genèse. Ça va, non ? Tu es dans Genèse, ça va ? Oui, Genèse, oui. Voilà. Voilà, qu'est-ce que la parole dit ? Genèse 3, 16, c'est ça, non ? Oui. Voilà, vas-y, mon frère, vas-y. Je mettrai... Elle a dit « Je mettrai un métier entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Très bien. Donc, quand vous parlez directement du cheval, je me suis rappelé de ça pour me demander est-ce que c'est la même chose ? Très bien, très bien. C'est la même prophétie, mon frère. C'est la même prophétie. La prophétie, la prophétie de Genèse, chapitre 3, le verset 16, s'est accomplie dans Genèse, chapitre 49, le verset 17. Et qui s'est accomplie dans la guerre d'Armageddon. C'est la même chose. Donc, Dan symbolise le serpent. Le serpent, c'est lui qui mord le talon du cheval. Le cheval symbolise l'église. C'est une prophétie. Le cheval symbolise l'église. Et le cavalier qui monte sur le cheval symbolise le Seigneur Jésus. Souvenez-vous, quand le Seigneur Jésus-Christ voulait entrer dans Jérusalem. Là, la Bible parle de l'honté triomphale de Jésus. Vous vous rappelez ? Voilà. Quand le Seigneur Jésus-Christ voulait rentrer dans Jérusalem, il envoyait ses serviteurs d'aller chercher l'âne. Partez, vous allez voir l'âne qui est attachée, détachée, venez avec. Si on vous demande qui vous a envoyé, dites que c'est le maître qui en a besoin. L'âne là, symbolise l'église. C'est nous. Nous sommes l'âne. Nous symbolisons l'âne. Et c'est le Seigneur Jésus qui monte sur nous. Ça va, non ? C'est la même chose que, prophétiquement parlant, symbolise un homme et une femme. Ça va, non ? Bon, je ne veux pas aller là-bas dans les révélations. Ça, ce sont les révélations. Nous sommes le cheval. Nous sommes l'épouse. Vous êtes déjà là où je suis, non ? Ok. Voilà. Donc, ça, ce sont des révélations. C'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi on avait exclu d'âne de la liste et des enfants d'Israël. Parce qu'il symbolise le serpent. J'espère que c'est clair, non ? Avec les 144 milles. C'est clair, non ? Bien clair. Voilà. Donc, j'ai... C'est clair, mais moi, je n'ai pas... J'ai encore une question. Vas-y, frère. Parce que dans Apocalypse, chapitre 7, verset 4 à 8, là, on retrouve aussi Ruben. Alors que Ruben couchait avec... Il couchait avec la coquibine de son père. De son père, oui. Mais comment... Comment on le trouve sur la liste, malheureusement que l'autre... Ok, ça va. Il n'y a pas de problème. Maintenant, nous allons prendre... Nous allons prendre les bénédictions de Jacob. Ça va, non ? Oui. Voilà. Voilà. Nous sommes toujours dans Genèse, chapitre 49. Alors, on va chercher quelle bénédiction, ou soit quelle malédiction, que Jacob a donnée à son fils Ruben. On va dans Genèse 49, le verset 3. 49, le verset 3. Alors, il est écrit... « Ruben, toi, mon premier-né, ma force est les prémices de ma figure, supérieure en dignité et supérieure en puissance. M.P. Dieu, quand on monte les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Quand tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. » Là, tu es dans Apocalypse 49, le verset 17. Oh, pardon. Le verset 3. Le verset 3. « Genèse, voilà. » Genèse 49, je commence au verset 3. La Bible dit ainsi. Ça, c'est les prophéties du prophète Jacob. « Toi, Ruben, tu es mon fils aîné, le premier que j'ai engendré quand j'étais plein de force. Tu surpasses tes frères en dignité et en puissance. » Ça va, non? « Tu surpasses tes frères en dignité et en puissance. » Et il continue. « Tu es un taureau impétueux. Pourtant, tu ne seras plus le premier, car tu t'es déshonoré en entrant dans mon lit avec une de mes épouses. » Ça va, non? Ça va, non? Voilà. Voilà pourquoi... Dans l'Apocalypse... Dans l'Apocalypse... Dans l'Apocalypse... Vas-y, Fajartouan. En fait, il a perdu le droit d'honnès. Voilà. C'est même là que je voulais aussi en venir. Dans l'Apocalypse, Ruben, on l'a mis en deuxième position. Mais parce qu'il a perdu le droit d'honnès. Ça, c'était maintenant sa punition. Il est devenu comme Esaou. Est-ce que vous voyez Esaou? Oui. Isaac a eu deux enfants. Jacob et Esaou. Mais Esaou a perdu le droit d'honnès à cause de la nourriture. Ici, c'est la même chose aussi. Ruben a perdu son droit d'honnès. Et Jida qui est monté sur lui. Parce qu'il avait couché avec l'une des épouses de son papa. C'est clair, non? Oui. Voilà, c'est clair. Est-ce que vous avez le dernier mot pour que nous puissions conclure avec l'émission? Donc, les 144 000, symboliquement, c'est quoi déjà? Les 144 000, symboliquement, ce sont les racheter, les sanctifier d'Israël. Mais le chiffre ne symbolise qu'un chiffre de sanctification. Parce que ça symbolise le chiffre 3. 1 plus 4 plus 4 égale à 9. 9 égale à 3 plus 3 plus 3 fois. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la sainteté, la sanctification. Et les 12, ils ont pris 12 000, 12 000 dans chaque tribu. 12 000, 12 000, 12 000. Or, 12 000, en fait 12. Le chiffre 12 symbolise le chiffre 3. Ça va, non? 12. Quand on prend 1 plus 2 égale à 3. Le 3, ça signifie la sanctification, la sainteté, la perfection. Donc, tout est symbolique. Tous ces chiffres-là sont symboliques. C'est clair ou non, frère? Bienvenue. Oui. Voilà. Le frère Jackson, ça va, non? Est-ce que tu as un dernier mot avant que je puisse vous laisser partir? Pour donner la place à la sœur d'Elma. Bon, moi, je dirais que l'Apocalypse, c'est vraiment un livre très prophétique. Trop bien, mon frère. Il faut être très prophétique. Même moi, j'ai du mal à comprendre l'Apocalypse. Ça, c'est vrai. J'ai au moins du mal à comprendre. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a même des pasteurs qui ont fait 10 ans de ministère qui n'arrivent toujours pas à comprendre l'Apocalypse. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, Dieu t'a fait grâce de comprendre l'Apocalypse. Gloire à Dieu. Parce que moi, je n'arrive pas. Je comprends, mon frère. Sans prendre beaucoup de temps pour comprendre l'Apocalypse. Dieu nous aide, mon frère. Dieu va nous aider. On va comprendre ça petit à petit. Merci, frère Jackson. Je vous remercie, mes bien-aimés. Frère Jackson et le frère Bienvenu. Ce sont les frères qui sont dans le GSC. Et nous sommes ici pour la parole. Merci, mes frères. Donc, nous nous retrouvons dans peu de temps, comme aujourd'hui, c'est dimanche. On va se retrouver sur le Zoom avec toute l'équipe de GSC. Merci, à nous revoir alors, à bientôt. Ça va, non? D'accord. Voilà, merci. Est-ce qu'on peut prier pour se séparer? D'accord. Voilà, nous allons prier pour nous séparer. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te remercions. Merci de m'avoir donné mes frères. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir donné mes bien-aimés, mes compagnons de service. Merci infiniment, Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui es amour. Sois avec nous, Seigneur Jésus. Enseigne-nous, parce que nous ne connaissons pas toutes choses. Il n'y a que toi qui connais. Enseigne-nous, Seigneur Jésus. Illumine notre intelligence et sagesse, afin que nous puissions encore connaître ta parole dans sa profondeur. Parce qu'il n'y a que toi qui peux accorder à nous ta grâce, comme tu le veux. Nous te remercions, Seigneur Jésus. En ton nom magnifique, Seigneur Jésus, nous avons aussi prié. Et nous disons, Amen. Amen. Merci mes bien-aimés. On se retrouve dans peu de temps. D'accord. Ciao, ciao. Merci. 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 Merci mes frères et sœurs, vous qui nous avez suivis dans cette émission. Nous sommes ici pour partager la parole avec le peu de connaissances que Dieu nous a donné. Merci à toute l'équipe des GC. Merci à tous les intercesseurs des GC, les serviteurs et les servantes des dieux du groupe GC. Merci à vous tous, les étudiants et ceux qui sont au service. Merci, comme je l'ai tout dit, Maranatha. Je laisse la place à ma sœur Delma. Et à nous revoir prochainement avec le cours sur le cinquième saut de l'Apocalypse. Ciao. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes donc à la fin de l'émission. Et nous espérons que vous avez été tous édifiés. Et pour conclure, j'aimerais partager une petite exhortation. Bien-aimés, en temps de confinement, prenez le temps de lire et méditer la Bible. Priez, priez sans cesse. Oui, faites-le en toute intimité avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car vous savez tout ce qu'ils cherchent, trouvons. Et alors, il y a aussi le partage sur le pardon, chers frères et sœurs. Et quand vous priez, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de demander. Si vous vous rappelez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Le pardon est très important. Chers frères et sœurs, je vous exhorte à pardonner. Oui. Vivez dans le pouvoir libérateur du pardon. C'est un pouvoir qui libère. Oui. Car le Seigneur nous a tous pardonnés par l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à la croix. C'est donc par cet amour que nous sommes là. C'est par sa grâce que nous sommes là. Nous sommes tous en bonne santé. Malgré tout ce qui se passe autour du monde, nous sommes là. Car sa grâce nous a prouvé son amour. Alors nous aussi, chers frères et sœurs, nous devons pardonner. Et si vous n'avez pas la capacité du pardon, si vous n'avez pas les forces du pardonner, demandons à Dieu. Oui. Ménons tout ce que nous avons, tous ces sentiments auprès de notre Dieu. Car c'est lui seul qui nous donne la force. Oui. Nous sommes tous des humains, chers frères et sœurs. C'est vrai. Nous sommes faibles sans lui. Mais avec lui, chers frères et sœurs, nous avons la capacité. Oui. Il nous donne cette capacité. Il nous capacite. Oui. Même dans l'impossible. Pour pouvoir pardonner. Ouvrez le cœur à votre Père. Oui. Ouvrez les cœurs, chers frères et sœurs. C'est très important. Parle-lui. Parlons-le de tout ce que nous avons comme sentiments. Qui ne sont pas de lui. Le pardon est très important pour les ossements de nos prières. Si nous ne nous pardonnons pas, il ne nous pardonne pas aussi. Pardonnez, chers frères et sœurs, je vous exhorte, puisque quand je parle du pardon, je me souviens aussi de moi quand j'étais pardonnée, quand j'ai connu l'amour de notre Père. Alléluia. L'amour à la croix, son amour. Alléluia. Toutes la souffrance qu'il a endurée à cause de nous, à cause de nos péchés. C'est donc aujourd'hui, je ne peux pas me permettre, chers frères et sœurs, à garder la haine contre quelqu'un. Je ne peux pas me permettre de ne pas pardonner. Car il a dit aussi, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est aux cieux ne vous pardonnera pas. Alors, chers frères et sœurs, pardonnez. J'ai donc quelques versets bibliques à vous donner sur les pardons. Ayez le temps de méditer. N'hésitez pas à contacter nos frères, à contacter les frères qui sont autour de Frère Armando. Pour toute question, nous sommes là à l'œuvre de Dieu. Voici les versets. Donc, je commence avec le livre de Marc, au verset 11, au chapitre 25. Éphésiens 4, au verset 32. Je m'excuse donc, le Marc, c'est le 11, au verset 25. Colossiens 3, au verset 13. Matthieu 18, au verset 23 à 35. Matthieu 6, au verset 14. Méditez-le, frères et sœurs. Je vous retrouve donc à la prochaine émission, si Dieu le veut. Soyez tous bénis dans le nom puissant. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur, oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur.